...aux allures de Rockstar pour la dernière affiche de la première session dans ce cinquième jour de compétition comptant pour le 21e championnat d'Afrique des Nations de boxe amateur à Kinshasa et dans un cadre complètement apprêté pour servir le cadre à cette grande compétition André Huilin Bokouchaba comme pour le précédent combat on est monté en termes de poids et il faut être très résistant pour ne pas subir le chaos Oui on est monté, on est monté et c'est même la température qui monte aussi non seulement sur le ring mais aussi dans cette tribune d'honneur dans tous les camps d'ailleurs, canton-golais, kenyans, marocains, tunisiens et vraiment la température est bien montée, tout le monde a besoin de la victoire tout le monde s'est dit meilleur, tout le monde s'est dit fort et même beaucoup plus puissant que les autres et donc la température monte aussi et ça fait la fierté des officiels de la Confédération et même de la Fédération congolaise des boxe amateur des boxe dirigées par le général Ilunga aussi c'est la fierté du gouvernement de la République qui s'est beaucoup impliqué dans l'organisation de l'organisation, je disais, le gouvernement qui s'est impliqué dans l'organisation de cette 21ème édition de championnat d'Afrique de Nation de boxe amateur c'est parti et très vite Landumbelli on rappelle qu'il était médaille d'argent au championnat d'Afrique en 2023 Yaoundé au Cameroun et médaille de bronze aux Jeux africains ça commence très fort coach Milambo du côté de Landumbelli oui oui, le premier round, le Tunisien qui a une baisse carte qu'il fasse attention aux Congolais de la RDC qui est en rouge donc ce n'est que le premier round, voyons voir oui, le premier round coach, mais vous nous avez toujours dit que le premier round est un round qu'il faut capitaliser c'est vrai que Landum est en train de faire, donc il n'a pas tort et Landum va devoir chercher les Tunisiens pour tenter on a un RDC en rouge bien touché le crochet est long il est très il est très il va un crochet Landum qui va peut-être qui va peut-être en finir avec ce combat le crochet et le superkut le crochet et le crochet de la RDC du public et Landuki Landumbelli est véritablement un vertissement certainement de l'arbitre alors que nous sommes en train de lentement mais sûrement de terminer la deuxième minute de cette première reprise Landumbelli qui visiblement boxe dans la catégorie dans le style classique la RDC en rouge a raté un crochet de gauche il a sa garde mais il attaque ça c'est un combat des hommes un combat des hommes bien préparés physiquement aussi fort intelligemment aussi ils sont aptes et solidement collant au sol et voilà et voilà je suis très chouette du Congolais à rouge encore maître c'est direct du droit attention qui prend un nouvel avertissement et ce qui veut du Tunisien attention Landau qui prend ok crochet de gauche c'est crochet du droit Landau pour terminer très bien Véritable intimidateur, c'est moi ici, c'est ça un homme. Coach, Landrou n'a pas voulu faire de détails dans ce premier round, il fallait vite imprimer sa marque. Vraiment, le Tunisien est en difficulté, il a encaissé beaucoup de coups dès le premier round, c'est très difficile pour lui, s'il va comme ça, il aura un chaos, il est vraiment en difficulté parce qu'il a encaissé tous les coups du Congolais de la RDC. Est-ce que la table de nos officiels ne dira pas autrement ? Et voilà donc les moments forts de ce premier round. Les soigneurs vont quitter le ring avec ce léger avantage de Landou Nbeli qui a quand même surlevé le public grâce à un combat qui a connu un rythme tout à fait différent des autres moments auxquels nous avons assisté. Absolument, un premier round très animé, rythmé par l'énergie de deux boxeurs et là, on va devoir repartir pour la deuxième reprise. Et Landou qui tente encore de démarrer très fort, qui va rentrer écrochant, il va travailler le Tunisien à l'entraîner peut-être dans le Congo. Ça fait partie du jeu. Il est tombé sans coup. Il a pris certainement un coup de passage. Il s'est plaigné d'avoir pris un coup furtif dans le ventre. En tout cas, c'est difficile de se sortir de ces deux pieds qui s'appellent Landou Nbeli, médaille d'argent au dernier challenge Mandela à Durban dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Attention Landou qui va pour vouloir terminer le tour. C'est droit de compter dans les coups. OK. On va plus de tout en bas sur un. Puis, il faut faire de continuer. Moi, j'ai pensé déjà à l'arrêt de ce qu'on va faire à la vitre, mais ce n'est pas le cas. C'est droit de compter dans tous les coups. Gauche. Gaucher. Non, il ne faut pas gesticuler Landou. On est dans un championnat d'Afrique. Gauche. Non, ça ne veut pas conseiller ça. Dans son Landou, il faut peut-être terminer dans un chaos. Le Congolais cherche à terminer. Le Tunisien dans les courtes et qui va tenter de s'extraire des courtes. Le Tunisien en bleu qui est très résistant quand même. qui a esquivé là et qui prend un coup. C'est un peu dans le vent, Landou. Il doit se reconcentrer. Il ne refait de perdre pas un chaos. C'est très canon. Il a raté la cible là. Il est Tunisien qui tente de répondre. Landou qui va... La fin du deuxième round. Du deuxième round. Coach Milambo qui s'est déroulé comme le premier. Ces deuxièmes rounds. Les deux boxeurs enfoncés l'un vers l'autre. Oui, on peut dire que tous les deux rounds. Et pour le Congolais. Le Congolais a amené tous les deux. Mais il est face à un Tunisien très résistant. Mais on ne sait pas. Peut-être ça peut changer au troisième round. On ne sait pas. Parce que le Tunisien en bleu est très résistant. Très résistant. Voyons voir au troisième round. Landou s'est très très bien comporté. Même si vraiment il faut être satanique ou diabolique. Au moins que le troisième round nous dise le contraire. Mais les deux premiers sont pratiquement à l'avantage du boxeur Congolais. Et l'appel du troisième et dernier round de ce combat de super moyen. les Tunisiens. Les Tunisiens. Les Tunisiens. Yusuf. Les Fraffy. Qui va aller épuiser peut-être très loin dans son énergie. On n'a pas dit l'énergie du désespoir. Mais dans son énergie pour essayer de contenir la furie congolaise. Congolaise. Symbolisée dans cette dernière confrontation de la première session par Landou Mbelli. qui a pris la... Accroché. Landou. Qui va... Qui va rentrer le coup. Landou, il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester concentré. Que ça ne les désavantage pas André Willim Boguchaba. Toutes ces gesticulations que moi je considère comme étant très aléatoires, inutiles. Oui. C'est inutile vraiment. Il perd quelques secondes au lieu de passer à l'essentiel. C'est-à-dire faire le combat comme il le faut. Mais il cherche quand même à intimider l'adversaire. Bon. Mohamed Ali le faisait mais pas d'une façon exagérée. Il faut qu'il se donne. Vous voyez là. Il dit que c'est un véritable direct qui lui a fait mal. Parce qu'il était 17 et il a voulu jouer du théâtre. Un peu déconcentré. Déconcentré, Landou. C'est pas bon. Coach Milambo, on va attaquer la toute dernière minute de ce combat. Oui. Un conseil à Landou. C'est mieux que la FDC continue encore à foncer sur les Tunisiens. Il essaie un peu de multiplier encore les coups pour gagner le combat. Il a bien esquivé à Landou. Oui. Conseil à Landou, à Marcel et à Manateva. Comme vous voulez de vous demander. Pour moi, il doit être calme. Être serein. L'espace occupé de l'adversaire. Savoir comment prendre les essais sur lui. Profiter de ses horreurs. Il a pris un... Ah oui, oui. Direct. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et Landou doit continuer comme ça. En rouge. Et avec ce rythme, il est capable de remporter le combat. Il a pris ce crochet de l'Andou. Il a pris ce crochet de l'Andou. Il va peut-être enchaîner et terminer le combat. Dans les dernières secondes. Encore un deuxième crochet de l'Andou. avec un direct qui va nous faire du bien. OK. Voilà. Ça y est, Marcel et Manateva. Et on ne va pas comme les autres. Oui. Et RDC vient de se confirmer. Un combat... Il serait très vivant. Mais encore que les juges, les cinq juges, n'ont pas dit leur dernier mot. Coach Milambo, la charge maintenant aux cinq juges. Ça se voit bien que la victoire est revenue au Congolais, en rouge. Bon, on ne sait pas parce que c'est le jury qui décide. D'accord. Lanou et Youssef nous ont présenté un combat vivant, un combat de boxe, un combat de véritable boxeur, un combat de combattants, un combat qui a merveillé tout le monde, un combat qui a mis tout le monde debout et même tout le monde boxeur. Jouer le boxeur, un combat de redconner des démocraties républicaines de Congo. Il a mérité de l'envie, Lanoumbéry, qui a travaillé, et oui, très bon combat et c'est d'ailleurs ce combat qui va mettre un terme à la session, la première session de ce cinquième jour de compétition. On revoit. 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 On revoit.